Musique 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 Que la paix soit sur vous. Ah, le ramadan. Il arrive à grands pas. Il est proche de nous. Et je sais que toutes les musulmanes et tous les musulmans se réjouissent de l'arrivée de ce mois béni. Pourtant, il suffit d'observer la manière dont beaucoup de musulmans pratiquent le jeûne du mois de ramadan pour se rendre compte que beaucoup d'erreurs sont commises pendant ce mois. Dans cette vidéo, je vous propose de vous mettre en garde contre trois grandes erreurs qui sont souvent effectuées par les musulmans et je vous apporte des solutions concrètes. Alors, restez avec moi. La première erreur qui est fréquente et que je voudrais partager avec vous, je l'ai résumée avec un seul mot. C'est le mot « trop ». C'est les gens qui vont soit trop manger pendant le mois de ramadan ou alors trop dormir pendant les journées du mois de ramadan. Mais aussi ceux qui vont trop vouloir veiller en prière ou alors ceux qui vont vouloir trop prier. Comment ça ? Je vous explique tout. Premièrement, trop manger, trop dormir. Effectivement, pendant le mois de ramadan, il y a des gens qui vont passer leur temps à dormir pendant les journées du mois de ramadan afin de moins ressentir la gêne de la faim. Et il est évident que celui qui fait ça amoindrit considérablement les récompenses qu'il pourrait avoir pendant le mois de ramadan. Je ne parle pas de ceux qui pourraient travailler la nuit et qui sont dans l'obligation de dormir une partie de la journée. Mais je parle de ceux qui volontairement, pendant le mois de ramadan, se transforment un peu comme des chauves-souris. C'est-à-dire qu'ils vont vivre la nuit et ils vont s'endormir la journée. Ils vont jouer aux cartes la nuit, par exemple, pour passer le temps, parce que pendant la nuit, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent fumer. Et comme ça, pendant la journée, ils vont passer leur temps à dormir. Ou alors ils vont regarder des séries jusque très tard la nuit pour pouvoir dormir une grande partie de la journée et se réveiller quelques heures avant la rupture du jeûne. Il y a aussi ceux qui vont s'abstenir de manger pendant toute la journée. Mais par contre, dès que va arriver l'heure de la rupture du jeûne, alors ils vont manger, mais manger avec excès. D'ailleurs, ils vont manger vite. Ils vont manger parfois même des choses qui ne respectent même pas leur corps. Moi, j'ai vu des gens rompre leur jeûne avec un verre de coca. Quelle horreur ! Ce n'est absolument pas respectueux de son organisme. N'oubliez pas que parmi les objectifs nobles du jeûne, c'est d'améliorer votre santé. Donc si vous avez jeûné toute la journée pour rompre votre jeûne avec un verre de coca, c'est catastrophique. Je l'ai répété à maintes et maintes reprises, mais je vais le répéter encore une fois. Les musulmans dépensent trop d'argent dans la nourriture pendant le mois de ramad. Et d'ailleurs, il y a même beaucoup de gaspillages. Il y a même des reportages qui ont été faits et qui ont montré que dans des pays tels que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, il y a énormément de nourriture qui est jetée. Ça c'est vraiment un paradoxe, c'est-à-dire une contradiction dans laquelle sont tombés les musulmans aujourd'hui. Le mois de ramadan ne doit pas être le mois du trop, il ne doit pas être le mois de la surconsommation. Pareil donc pour une personne qui va trop veiller la nuit. En veillant trop la nuit, elle est de nuire à sa santé et de créer des déséquilibres. En fait, dans chaque chose, il faut trouver une juste mesure. Et d'ailleurs, moi j'ai pu remarquer qu'il y a des gens, pendant le mois de ramadan, ils font énormément d'efforts, ils sont dans la quantité, ils veulent lire tout le Coran, ils veulent faire toutes les prières du Taraweeh, faire plein de prières de nuit. Mais vous pouvez être sûr qu'à la fin du mois de ramadan, ces gens-là vont complètement délaisser la pratique religieuse. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Ceux qui sont dans une forme de sprint, à la fin d'un sprint, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête complètement, on est essoufflé. Et le ramadan n'est pas une fin en soi, le ramadan est une étape. C'est l'occasion de devenir meilleur, c'est un tremplin. Donc le trop d'activités religieuses pendant le mois de ramadan peut nous amener à nous retrouver complètement essoufflés après le mois de ramadan. Alors il faut avoir cette réflexion, le trop aussi, c'est une erreur. Et d'ailleurs, beaucoup en pâtisse, je peux même vous donner l'exemple de personnes qui viennent à la mosquée pendant le mois de ramadan, et ça va être leur premier mois de ramadan. Donc ils vont commencer à jeûner, jusqu'ici tout va bien. Ils vont commencer à prier. Généralement, moi les jeunes, je les invitais à focaliser leur attention sur les cinq prières. Et je leur disais, focalise-toi sur les cinq prières et considère les prières de nuit comme un plus. Ce que tu peux faire, tu le fais. Et quand tu sens que c'est difficile, tu rentres te coucher. Pourquoi ? Parce que les cinq prières, c'est obligatoire. Les prières de nuit sont des prières surérogatoires. Quand il fait cela, alors il n'est pas forcément celui qui va être le plus visible le soir. Aux prières de la nuit, les gens se regardent, dire, tiens-toi, un tel est là, un tel n'est pas là. Et puis il faut assumer le fait aussi que lorsque tu as commencé les prières de la nuit, tu dois sortir du rang pour aller dormir parce que peut-être demain tu vas à l'école ou tu travailles ou tu vas à la fac. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que celui qui a travaillé sur le lien qu'il a avec les cinq prières et qui va renforcer ce lien avec ces cinq prières, à la fin du Ramadan, lorsqu'il n'y aura plus ces prières de nuit, il n'y aura plus la prière du Tarawech, les gens ne vont plus se réunir pour la prière du Tarawech parce qu'après les prières de nuit, vous pouvez les continuer chez vous. Eh bien, cette personne-là va pouvoir continuer dans sa dynamique puisque cette personne-là, c'est lié aux cinq prières. Donc faites attention de ne pas être dans le trop et soyez plutôt dans une stratégie qui consiste à resserrer des liens avec les fondamentaux de l'islam. Donc si vous avez des efforts à fournir, fournissez d'abord des efforts sur tout ce qui relève des fondamentaux et des choses qui vont pouvoir se voir après le Ramadan. Donc très clairement, moi je vous invite à préférer la qualité à la quantité. Sachez que dix minutes de pleine concentration dans une prière valent mieux que dix nuits de prière sans aucune concentration. Sachez que lire un seul verset en étant pleinement concentré, en ressentant la lumière de ce verset, en la palpant avec votre cœur, est meilleur que de lire tout le Coran sans méditation. Sachez également que la dua que vous allez faire et qui va vous provoquer une larme en étant sincère sans que personne ne vous voit, vaut mieux que dix mille dua que vous pouvez faire devant les gens en levant les mains sans ne rien sentir dans votre cœur. La deuxième erreur, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui viennent et dès que c'est le mois de Ramadan, pour eux c'est mécanique. Ils ont en plus plein d'habitudes. Ils vont aller faire les courses pour remplir leur frigo, ils vont commencer à regarder les séries télévisées du Ramadan, parce qu'effectivement il y a les séries télévisées du Ramadan, dans les chaînes maghrébines notamment. Et ils ont tout un tas de rituels et c'est comme ça mécanique et c'est des habitudes. Et pour eux le Ramadan, ça se répète, c'est répétitif. Voilà, on va aller à la mosquée à tel moment, on va manger la héra, etc. Or, en réalité, chaque Ramadan devrait être différent pour nous, car le Ramadan est un tremplin. Donc je passe le mois de Ramadan et à la fin du mois de Ramadan, comme au préalable je me suis fixé des objectifs spirituels, bien après le Ramadan, je ne suis plus le même homme. Donc le Ramadan suivant, je devrais être dans la recherche d'autres choses. Je vais vous donner un exemple. Un Ramadan arrive par exemple, et je me suis fixé comme objectif d'arrêter de fumer. Et puis peut-être de renforcer mon lien avec les cinq prières. Et puis après ça devient quelque chose d'acquis. Et le Ramadan suivant, je vais me fixer d'autres objectifs. Je vais chercher à me rapprocher du Coran. Donc chaque jour, je vais ouvrir le Coran en essayant d'avoir une lecture qui me procure un bien-être, qui me procure du sens. Puis le Ramadan suivant, je vais avoir des objectifs qui relèvent plus de l'éthique, par exemple. Donc chaque Ramadan, je dois avoir des objectifs précis qui me sont propres et qui me sont personnels. Donc au préalable, je dois faire avant le Ramadan un état des lieux, un examen de conscience. Et je vais me dire, voilà, dans ma relation avec Dieu, dans ma pratique religieuse, voilà mes défaillances. Donc je vais profiter du mois de Ramadan pour essayer de travailler ces points. Et vous vous rendez bien compte, mes frères et sœurs, qu'on est tous différents. Donc chaque musulman devrait avoir ses propres objectifs afin de faire du mois de Ramadan un mois d'élévation spirituelle. Je le rappelle, le mois du Ramadan n'est pas une fin en soi, il est une étape, il est un moyen de s'élever. La troisième erreur, c'est le fait de suivre les gens et de suivre les habitudes des gens sans faire en fonction de soi. Par exemple, il y a une tradition pendant le moment de Ramadan, c'est de faire énormément de nourriture et de passer énormément de temps dans la cuisine. Et je me rappelle même un jour que j'avais été invité chez quelqu'un et je sais que cette personne-là, c'est une personne qui mange bio, qui mange sainement et il y avait du coca sur la table. Et à la fin du repas, je lui dis, mais pourquoi tu as posé ce coca sur la table ? Il m'a dit, parce qu'en fait, j'ai été invité. Et quand les gens m'ont invité à manger, j'ai vu qu'ils avaient du coca et je n'ai pas voulu les inviter et ne pas leur mettre du coca. Je lui dis, mais pourquoi tu les suis dans les choses qui sont mauvaises ? Eux, ils t'ont invité, ils ont fait ce qu'ils savaient avec leurs propres habitudes, pourquoi pas ? Pourquoi toi, ne pas les inviter et montrer toi comment tu manges ? Et c'est aux gens de s'adapter à ce que tu fais. Et vous voyez, cette maladie qui consiste à vouloir suivre la mode, suivre la masse, fait que finalement, ça nous tire tous vers le bas. Moi, je vous invite à faire les choses en fonction de vous. Par exemple, ce n'est pas parce que les gens sont négligents de la prière du Fajr ou sont négligents de la prière du Marr, par exemple, qui ont une très mauvaise habitude, c'est que beaucoup de gens ne vont pas à la mosquée pour la prière du Marr. Parce que comme il y a la Harara à la maison, ils ont du mal à sortir du foyer pour revenir après manger. Et donc, beaucoup de gens font cela. Il y a beaucoup de gens aussi, par exemple, ils viennent au Tarawe, à la prière de la nuit, mais ils sont en retard au Isha, alors que la prière du Isha est plus importante que la prière du Tarawe. Mais comme c'est des choses qui sont, on va dire, répandues chez les gens, les gens suivent cela et ils ont l'impression que comme ils sont beaucoup à le faire, et bien que ce n'est pas grave. Faites en sorte d'avoir votre personnalité. Et ne suivez pas les gens de manière aveugle, mais soyez éclairés dans ce que vous faites. Et posez-vous la question de savoir si cette chose-là est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et ce n'est pas parce que beaucoup de gens font une chose qu'elle est forcément une chose qui est bien en islam et qui est admise. Donc ne faites pas les choses en fonction des gens, mais faites les choses en fonction de ce que le Coran souhaite de vous et de ce que le prophète, Aïssal wa sallam, attend de vous. J'espère que cette vidéo vous permettra d'aborder le mois de Ramadan dans les meilleures dispositions. S'il y a des sujets que vous souhaitez que je traite pendant ce mois de Ramadan, ou vous avez des questions sur le mois de Ramadan, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501